Bienvenue pour un autre épisode de « On déballe nos e-commerce ». Je vous rappelle en gros c'est quoi le concept. C'est très simple, on commande chez des marchands en ligne pour vivre l'expérience de déballage. Mais pas comme quand on achète une PlayStation et on veut regarder et voir tous les items qu'il y a dans la boîte. Là, on veut voir comment c'est emballé, c'est quoi l'expérience d'un client dans la clientèle cible. Puis pour ça, on amène quelqu'un avec nous, la clientèle cible de la compagnie qu'on a commandée. Aujourd'hui, j'ai commandé du stock de barbecue, des sauces, toutes sortes de choses chez Choc-moi-ça. Ils ne savent pas qu'on a commandé. On va être sûr d'avoir la vraie expérience et qu'il ne se soit pas modifié parce qu'il voudrait bien paraître. Puis on a invité un ami, notre directeur de compte, senior, c'est pas n'importe qui, Clayton Grenier, qui est un tripeu de barbecue qui s'assit toute l'après-midi pour faire son barbecue au charbon. Donc c'est un vrai. Puis là, c'est pour ça qu'on l'a invité pour déballer cet item-là. Clayton? Allô, allô! Donc c'est moi Clayton, le fan de barbecue. J'ai bien hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Quand tu m'as dit qu'on allait déballer un truc, un cadeau de chez Choc-moi-ça, j'ai fait une petite recherche. Explique-donc avant qu'on déballe. Moi, mais c'est quand même cool. C'est deux soeurs de Gatineau en fait. Deux soeurs de Gatineau qui, apparemment, ils ont un talent inné pour le cadeau. Donc oui, je suis leur public cible pour ce qui est de ce cadeau ici, mais ils ont vraiment des cadeaux pour un public cible vraiment large. Donc si, mettons, tu cherches un cadeau pour quelqu'un, puis tu ne sais pas trop comment s'y prendre, ce que j'ai compris de leur site, c'est qu'ils ont le cadeau idéal pour tout le monde. Donc la boîte cadeau. C'est une place, puis là tu peux trouver des cadeaux pour tout le monde. Exact, exact. Puis là, dans le fond, ce que j'ai compris aussi, c'est que vu que c'est des cadeaux, j'ai quand même des bonnes attentes pour l'emballage. Effectivement. Parce que c'est un cadeau. Tu ne veux pas recevoir n'importe quoi. Donc, on va voir si ça arrive à la hauteur de nos attentes. De ce que j'ai vu sur leur site, ça devrait être vraiment sa coche. Est-ce qu'on l'ouvre? Yes. Juste avant, je voulais juste vous montrer, le colis est emballé dans un emballage plastique. Comme Clayton vient le dire, si on veut avoir une belle expérience de déballage, bien, s'il y a eu de la pluie, il y a du liquide qui a coulé, bien, ça brise un peu l'expérience. Donc, ils se sont assurés que ça soit bien protégé. Ils ont pris les colis, ils ont pris le plastique chez Uline, qui est quand même une certaine référence dans le domaine, pour le matériel d'expédition. Et ils ont expédié le colis par Puroleter Express. Comme vous savez, Buster Fetcher, juste avant qu'on commence, on aide les entreprises à diminuer leur coût d'expédition avec Poste Canada UPS Félix Puro. Et on a aussi un regroupement d'achats avec Puroleter. Puroleter, c'est un excellent transporteur pour, justement, c'est celui qu'on a le plus de compliments, celui qu'on entend le plus de bons commentaires. Donc, des gens partant qui expédient que Puroleter Express, pour un cadeau, c'est déjà bon signe. Clayton, j'ai envie de te laisser l'objet cruel de déballage. Je te laisse déballer ça, et je vais te laisser les commentaires. Parfait. Des commentaires sur mes talents de déballeur? Sur des items en tant que tel. Si tu peux décrire un peu, qu'est-ce que t'as... Déjà... Là, ce que je vois, c'est déjà bien, hein? Ben oui, regarde, on va faire vraiment de quoi de... J'ai jamais déballé ça avec un sac. Moi, j'essaie de faire un effort pour faire ça comme il faut. Moi, je suis un déchireur, là. OK. Tu sais, je suis un déchireur, mais... Déjà, ça... Je veux dire, ça se présente très bien. Ok, il y a... Tu veux-tu juste déballer ça? Parfait. Déjà, c'est cool. Ça, c'est... C'est signé à la main. On se donne du cœur que tu tomberas sous le charme des produits tout au temps que nous. Fait que déjà, je me sens très apprécié par la compagnie. C'est un beau geste. Donc, ça, c'est une très belle attention. Ben oui. Ben oui. Donc, ensuite, on a le petit... Comment t'appelles ça, ça? Un genre de bandeau? Aucune idée. C'est quoi le terme? Bandeau, ça marche très bien. Très chic. Avec le nom du logo, le nom du site, en plus. Très chic. Une belle attention, ben oui. Ben oui. Là, je suis tout énervé parce que, comme t'as dit, c'est du stock à barbecue. Wow. Yes. Bon, ben, ils ont mis de tête quand même. Juste avant, un petit papier pour bien protéger. Ils ont une petite carte d'affaires ici qu'ils ont placée. Cours la chance de gagner ta prochaine boîte. C'est simple. Partage ton expérience d'unboxing en identifiant ta photo vidéo. Avec Shop-moi ça. Est-ce qu'on va gagner? On ne sait pas. Pour courir la chance de gagner une carte cadeau pour ta prochaine boîte, tirage à la fin du mois. On va se dépêcher. Nos trois trucs pour un unboxing parfait. La mise en scène, donc l'éclairage et la clé. Filmer ou photographier ta boîte Shop-moi ça dans un endroit lumineux. On ne peut pas avoir mieux que le studio d'Olivier Lambert. Dévoile ta surprise. Partage le contenu ou le moment où tu profites de tes nouveaux coups de cœur locaux. On est impatiente de voir ton poste et partage, télécharge ta vidéo ou tes photos sur Facebook, Instagram, Pinterest ou même TikTok. Shop-moi ça. En passant, si vous êtes une boutique en ligne, des attentions comme ça, ça peut faire une grosse différence sur votre marketing. On se rappelle, juste avant de continuer, le marketing, le coût par acquisition, ça coûte toujours plus cher d'avoir des nouveaux clients que de promouvoir à nos anciens clients, nos clients existants, de monter leur fidélité. Puis ça, c'est parfait pour le faire. Une belle petite carte ici. Donc ça, sérieusement, les filles, je n'ai pas vos prénoms. Je sais juste que vous êtes les soeurs Shop. Très, très belle initiative. Yes. Donc, on continue. On enlève le petit papier. Puis en plus, c'est beau parce que ça fait moins plastique. Toujours. Puis là, tu gardes un peu le... Ça fait, je débarque un cadeau. Oui, oui, oui. Donc, le papier bulle pour que ça soit tout de terre. Oh, sac. Hein? OK. Je ne sais pas, mais ça me donne le goût de faire du barbecue déjà. Là, déjà en partant, on voit ce que Clayton disait tantôt, de « on s'attend à avoir un cadeau ». Oui. Mais là, sérieusement, ça peut être un cadeau pour tous les événements. Même un cadeau pour vous, là, c'est excellent comme expérience. Oui, vas-y. Donc, écoute, ça, c'est très cool. Ça fait... Tout est très organique. J'ai l'impression que... Je ne sais pas s'il change un peu la fourniture, la fourniture d'emballage, mais ça fit, là. Ça fit, là, avec leur branding, en fait, là, au complet. Donc, aussi, on a un barbecue miel. Ah! L'autre affaire, c'est que, là, c'est tous des produits du terroir. OK. Je pense. Des produits québécois, en fait. Ça a l'air délicieux, de toute façon. Oui, effectivement. Ça a l'air très délicieux. Donc, on a la sauce barbecue. On a la pimenterie. Donc, c'est le fun parce qu'on a plusieurs marques de commerce québécoises à l'intérieur d'une marque de... Donc, ça, c'est bière noire, café. Donc, ça, ça tombe dans mes cordes. Une sauce piquante, bière noire, café. J'ai tellement d'amis qui trippent sur le barbecue, puis qui trippent sur la sauce piquante. Donc, ça a rejoint pas mal tout le monde. La pincée. Oh! Ça, c'est un rub. Une collaboration créative d'entreprises ici. Donc, la pincée. Il y aurait peut-être une petite recherche le fun à faire sur la pincée. Sûrement. Ça a l'air très cool. Je vais juste l'éballer parce que moi, j'aime ça regarder. J'aime ça regarder. Donc, je vais y voir. Donc, cils de mer portugais, sucre en canne, poivre noir. On a vraiment un peu un mélange épicé à mettre. Tu fais quoi avec ça? Ah! Qu'est-ce que je ferais avec ça? Probablement que je le mettrais sur du porc. OK. Peut-être dry rub sur des côtes de porc ou sur une longe de porc. C'est le genre d'épices que je mettrais sur du porc. OK. Cool. Ensuite, ça, qu'est-ce qu'on a ici? Bloc de boucher. Hum. Je ne sais même pas c'est quoi, ça. C'est des épices. C'est des épices à l'ail. D'après moi, j'ai voulu l'ouvrir ça juste pour voir. D'après moi, c'est un autre set d'épices. Une sorte de sel, non? Ça sent bon, oui. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Tu dois te sentir? Oui. Bravo. C'est des pures seps, noivre noire, ail et hennette. Oui, cannelle. Mais c'est le fun parce que là, j'ai l'épices que j'aurais mis sur le porc. Puis là, avec ça ici, j'ai l'épices que je mettrais sur du porc. Clairement, je mettrais ça plus sur du porc que sur… Oui. Je pense qu'ils font une grande variété de types de cadeaux. Puis ils ont quand même tombé dans… Tu sais, pour plaire à un fan de barbecue, je ne peux pas… J'ai plus d'outils que pour faire juste une chose. J'ai plein d'outils différents. D'habitude, on s'attend à des affaires de barbecue. Moi, personnellement, c'est barbecue au propane sur mon patio qui n'est pas le plus beau. Mais ce qui est le fun, c'est de voir que c'est raffiné aussi ce que les filles ont fait. C'est super beau. Moi, je suis un ancien graphiste, photographe. Tout ce qui est visuel, tantôt on parlait avec Clayton. Lui, c'est un gars de son. Il fait de la musique et tout. Donc, lui, le son, c'est super important. Mais moi, le visuel, ça change tout. Puis sérieusement, les filles, je tripe solide sur le branding. Le branding qui a été choisi pour les items. On voit que vous avez pris quelque chose. Puis il y a une continuité. Même si c'est plusieurs compagnies différentes, on voit que vous avez emballé ça d'une façon exceptionnelle. Pas juste l'emballage, l'expérience. Je ne suis pas un gars de barbecue. J'aime manger son stock de barbecue. Mais j'ai envie de me mettre au barbecue en regardant ça. Je pense que déjà en partant, c'est excellent. Yes. Puis pour finir, on a une huile d'olive verte extra vierge. Donc, dans le fond, ça doit être une huile d'olive bio. Ça, c'est le fun de l'huile d'olive. Moi, j'ai l'impression d'être dans une émission de cuisine un petit peu. Ce n'est pas une émission de cuisine. C'est pas une émission de cuisine. C'est bon, c'est à mener. Le reste, c'est tout du filling pour protéger. Évidemment, comme Clayton disait, on s'attend que c'est tous des items en verre ou presque. Donc, ce qu'ils ont mis ici, il faut que ça protège comme il faut. C'est parfait. Ça a bien protégé. Dans le transport, il ne faut pas oublier le transport. Nous, on reçoit des boîtes, des retours de clients de différents pays. Puis, on dirait que le monde a sauté dessus. Il faut que ça soit bien protégé. Déjà, le choix de la boîte, c'est très solide. En plus, avec le filling, c'est parfait. Tiens, si tu veux expliquer ce que c'est. Donc, ça ici, ce qu'on a regardé, ça semble être un item un peu qui montre l'éventail du reste des produits de la pincée. Toutes leurs types d'épices différentes. Ça semble être numéroté. Donc, classique, poivrerie, sucrée, grave lax, barbecue. Qui ont toutes l'air vraiment, vraiment excellentes. Côté branding, sérieux, c'est excellent, les filles. Mais oui, mais oui. Mais c'est le fun parce que… Ah, ça vient de la pincée, ça. Oui, c'est ça, exact, exact. Mais tu sais, ce que je trouve brillant, c'est qu'ils semblent utiliser le branding des autres compagnies pour, en plus, rehausser le sien, le leur, tu sais. Il n'y a pas de branding lait. Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment beau. Donc, leur image, c'est le fun parce que tu vois l'espèce d'esprit de collaboration qu'il y a entre les entreprises du Québec. Puis, eux qui, comme, les mettent ensemble pour faire un beau cadeau. C'est vraiment hot. Dans une autre vidéo, on va en avoir un autre, un principe comme ça tantôt avec Emmanuel. Je veux juste vous lire, en gros, qu'est-ce qui est écrit. Ça, c'est la pincée, donc un des items qu'il y avait ici. Nous avons développé instinctivement, au fil du temps, un nez et une expertise qui nous permettent de composer des mélanges d'épices originaux qui nous ressemblent. Les matières brutes sont à l'honneur dans tout ce que nous fabriquons. La magie des mélanges est le motif central de notre travail. Puis là, on pourrait continuer à l'infini, mais évidemment, on est invité à aller visiter les réseaux sociaux ici. Ça, c'est des belles attentions aussi pour ramener les clients, pour ramener la clientèle à partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller vous abonner. Si vous n'êtes jamais venu, abonnez-vous, puis cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochains vidéos qu'on va sortir. On sort des vidéos sur comment économiser sur les frais d'expédition. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a une boutique en ligne qui vend sur Internet, qui trouve que ça coûte trop cher à expédié, abonnez-vous, puis partagez le lien à cette personne-là, parce qu'on a des vidéos incroyables sur comment descendre les frais d'expédition. On a d'autres unboxings comme ça aussi. Puis, si vous êtes déjà client chez nous, merci d'être là. On apprécie beaucoup. Ça veut dire quelque chose? Bien, oui, c'est ça. Tu avais fait une clôture parfaite, mais j'ai eu une réflexion par rapport à leur boîte. C'est que, si tu es comme moi, moi, je déchire la boîte. Moi, je suis un destructeur de boîtes. Donc, si tu me donnes un cadeau, ce qui arrive, c'est que tu me donnes un cadeau, je déchire la boîte, puis là, je me ramasserai avec tous ces systèmes-là. Puis là, il faudrait que je les mette dans un sac. Mais avec leur choix de boîte, on va partir avec ça, nous. On peut jeter ça, on peut le remettre dessus. Puis là, moi, je repars avec ça chez nous, puis tu sais, j'ai rien brisé. Puis, tu sais, mettons que j'étais chez vous, tu m'as donné ça, je remballe ça. Bien oui, c'est vrai. Je ne suis pas aussi bon que les filles de shop-moi ça pour emballer, mais tu vois-tu, je fais juste faire ça comme ça. Puis là, tu sais, tu repars chez vous, tu mets ça dans ton char, puis là, pour le voyage de retour chez toi, c'est tout sa coche. C'est tout du stock. À part ça ici, le reste est décomposable. C'est une belle boîte bien faite. On voit que c'est solide. Il n'y a pas de tape. Non, c'est vrai, il n'y a pas de tape. Il n'y a rien à briser. C'est vrai. Tu sais, si, mettons, tu achètes le cadeau pour quelqu'un, puis tu veux être certain que ce que tu as acheté, c'est le fun. Mettons, tu me le donnes, mais avant, tu voulais regarder ce qu'il y a dans la boîte, bien, tu peux le tout déballer puis reballer sans briser rien. Puis ça, avec ça, ce qui est le fun de voir, c'est qu'ils ne sont pas juste permis de faire une impression. expérience, ce qui rend ça plus riche, d'une meilleure qualité. Puis ça sert justement pour compenser le fameux tape. Ça augmente l'expérience. C'est un cadeau. Donc, Clayton, je pense qu'on est d'accord pour dire que leur travail de faire des cadeaux est excellent et réussi. On vous encourage. Ce n'est pas des clients chez nous, donc on vous encourage à les encourager. Si vous avez un cadeau à faire, c'est super beau, très classe. Ce serait peut-être bon de voir d'autres expériences. Si vous avez commandé quelque chose en ligne 2, puis l'emballage n'est pas pareil, il y a peut-être d'autres expériences à vivre, ne gênez-vous pas de nous les écrire dans les commentaires. Partagez-nous ça aussi par e-mail à BusterFletcher.com. Vous pouvez nous envoyer un courriel. Et en passant, je répète encore, si vous avez une boutique en ligne ou si vous connaissez quelqu'un qui a une boutique en ligne, BusterFletcher.com, on s'est fait connaître dans les médias un peu partout. Journal de Québec, salut, bonjour, les affaires, la presse, Radio-Canada et autres, parce qu'on aide les entreprises à diminuer sur leur coût d'expédition en obtenant des remboursements de Postes Canada à UPS Félix Bureau, ce qui fait une grosse différence. Donc, merci beaucoup pour cet épisode-là. Merci, Clayton, pour votre invité, c'est sûr. Puis, à la prochaine épisode.